Je me suis absenté du YouTube, la famille, car tout simplement, je me suis fait opérer au niveau de la racine de la cuisse. Je ne pouvais ni marcher, ni s'asseoir. Tout simplement, je pouvais juste m'allonger. Il y a toujours une infirmière qui vient jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, pour me faire changer le poncement ainsi que la mèche. Et croyez-moi que la mèche, elle est longue comme ça, qu'elle est sous la peau, ainsi de suite. Bref, trêve de bavardage, on en parlera de ça à la fin de la vidéo. Mais par contre, aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo assez spéciale dans son genre. Vous savez autant que moi que la mort, tout le monde est d'accord. Et le jour J, il y a Azrael, l'ange de la mort, qui descendra pour prendre notre âme. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est une vidéo assez touchante et effrayante d'une femme turque. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des turcs qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous traduire dans ce commentaire, ce qu'elles disent les femmes. Bref, partagez cette vidéo au maximum et mettez votre plus gros pouce bleu. Et on se retrouvera à la fin de celle-ci, afin que je vous donne mon avis. Bon visionnage ! Merci. 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 Vous avez vu la vidéo. Maintenant, on va la regarder et je vais vous donner mon avis sur celle-ci. Ça a été enregistré sur TikTok, comme vous avez bien vu. On voit qu'elle parle bien avec sa famille, ainsi de suite. Elle est à l'hôpital. Mais surtout, la réaction. Et croyez-le ou pas, regardez la plupart des vidéos des gens. Regardez comment elle a foncé ses yeux. Elle a regardé vers le haut, justement. Et là, elle le suit avec ses yeux. Comme si elle suit quelque chose. Elle a vu quelque chose. C'est pas grave. Et là, plus rien. Ni à blé, ni rien du tout. Elle n'y répond plus. Et c'est là où je vais vous donner, justement, mon avis. Et je vais interagir avec vous. Pour ceux qui vont me dire, ouais, c'est du fake, ainsi de suite. Arrêtez, s'il vous plaît, juste une seule seconde. Regardez tout ! Toutes les vidéos où il y a des personnes qui sont décédées en live, qui ont été filmées, soit football, soit présentatrices de télé, ainsi de suite. Parce que ça existe énormément sur YouTube. Et vous allez voir qu'ils lèvent tous les yeux vers le haut. Ils sont choqués. Époustouflés. Le moment, le moment même, quand leur un va sortir, ils sont époustouflés. Il faut savoir que l'ange de la mort, Azrael, quand il va venir, justement, tout dépend de ce que tu as fait dans ta vie. Il y en a qui vont sourire. Il y en a qui vont avoir peur. Il y en a qui vont être choqués. Elle-là, elle a été choquée. Parce que la forme, quand il va se transformer, quand il va venir pour prendre ton âme, Azrael, il va prendre la forme de tes actes, de ce que tu as fait. Si tu as fait du bien, tu as fait la prière, ainsi de suite, il viendra tout blond, souriant, même toi, tu seras content. Un ange. Il a fait du mal, ainsi de suite, le visage qui va venir avec, la forme qui va venir avec, ça te fera effrayer. Il faut savoir que l'être humain, il sait qu'il va mourir 40 jours avant son heure. Il commence déjà à voir certaines choses. Il commence à voir des choses dans le ciel. Par exemple, je ne sais pas, moi, quand il est allongé dans la chambre, il voit des choses. Même quand il rêve, il rêve de ses grands-pères qui sont décédés, de sa grand-mère, de son père, ainsi de suite, qui vont l'inviter. Par exemple, il vient parmi nous, ainsi de suite. Vous voyez ces genres de choses. Mais, subhanallah, il ne pouvait pas en parler à ses parents, à ses proches. Il y en a qui vont crier, il y en a qui vont sourire, et ainsi de suite. Il faut savoir que l'âme aussi commence à sortir par le bout des pieds, jusqu'à arriver de la gorge. Parce qu'Azraël, où est-ce qu'il va s'asseoir ? Juste derrière toi. Il va commencer à prendre ton âme. Regardez toutes les vidéos sur YouTube, comme je vous ai dit. Des personnes qui sont décédées en live. Et vous allez voir leur réaction. Soit ils regardent là-haut, ils sont au pouce de flèche, après, hop. Ou soit, il y en a qui tombent directement, mais ils ont déjà regardé quelque chose. Il y a quelque chose, regardez la manière dont ils regardent. C'est comme s'il y a quelque chose qui est arrivé brusquement à eux. Et là, la dame, Kurk, justement, quand elle a vu ça, elle était étonnée. Elle était... Je ne vais pas dire ça, mais comme si elle a fait du mal dans sa vie. Ouh, il y a quelque chose... Pas très bien, en tout cas. Bref, la famille, c'est à vous de me dire dans ce passe-commentaire de ce que vous en pensez de cette vidéo. Je sais qu'elle est courte. Je sais qu'elle est très, très courte. Mais c'est à vous de me dire vraiment de ce que vous en pensez. Mais revenons maintenant, pourquoi je me suis absenté de YouTube. Un jour, j'ai eu un bouton. On prend ma douche. Un bouton ici, au niveau de... Entre la cuisse et mon bassin, justement. C'est vraiment dans une zone assez sensible. C'est à la racine de la cuisse. Je voulais l'éclater comme tout le monde. Sauf que, ben non, ça m'a fait une infection interne. Ma cuisse s'est gonflée, est devenue toute rouge. Et quand je suis parti à l'hôpital, ils m'ont opéré. On m'a dit, heureusement que vous êtes venu à l'heure, sinon l'infection, elle sera un peu partout dans votre corps. Et ça ne sera pas une opération simple. Jusqu'à maintenant, ça fait trois semaines, pratiquement qu'il y a l'infirmière qui vient. Pratiquement chaque midi, 13h, chez moi. Pour me changer le poncement, une mèche qui fait une longueur de ma pomme de main, à peu près. Ce qui est vraiment le trou, il est très, très profond. Prenez soin de vous, la famille. Et puis maintenant, voilà, je suis revenu. Et les vidéos vont rebombarder. Je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Et je vous dis à très, très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jalico. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et soeurs.